Hey ! Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve donc pour ce premier épisode de l'aventure suivie sur Dark Souls Prepare to Die Edition, l'édition qu'il va falloir bien se préparer. Donc en fait on est vraiment sur un let's play qui va être très très hardcore du début à la fin. Super long je pense. Ouais, je pense qu'on est parti pour un sacrément... D'ailleurs on dirait préciser qu'on n'abandonne pas, c'est pas pour ça qu'on abandonne nos autres aventures suivies comme Fable ou The First Templar. C'est juste qu'on a envie de, comment dire, varier un peu. Un peu les plaisirs, ouais. Selon comment on a envie, selon ce qui vous plaît, selon le moment, on fera un truc différent. Et puis en plus, comme ça, ça nous donne l'occasion en plus de ne pas nous lasser puis vous proposer plein de trucs, voilà. Alors du coup, moi je crée mon perçage au départ en solo jusqu'à rejoindre le moment où je pourrais en fait jouer avec toi, ce qui va être assez rapide vu que le début du jeu est pas très long et que je connais bien. Alors parmi toutes les classes, j'avais demandé un petit peu qu'est-ce qui plaisait aux gens à voir dans le... dont je ferais pas le mandurant parce que déjà elle est moche. Et en plus, ouais, il faut être un petit peu plus expérimenté pour que ça soit intéressant de le jouer à lui. Du coup, je vais faire un bon compromis, je vais prendre un aventurier, ce que j'utilisais déjà dans la vidéo, et je vais en faire un aventurier couteau suisse, c'est-à-dire qu'il fera de la magie, il swingera, il l'attaquera aussi avec des flèches, et il fera du corps à corps, il fera un peu tout. J'ai pris chevalier moi, comme dans la vidéo de présentation qu'on a fait. Ouais mais ils sont beaux les chevaliers, ils sont carrément beaux. Donc toi t'as pris le passe-partout en don ? Ouais ! Pour faire des petites serrures comme ça, ça nous évitera d'acheter des clés, et moi je vais prendre les humanités jumelles, petit esprit parfois trouvés sur les carcasses. Ok, et au niveau du physique... Oh faisons un musclé ? Un gros balèze, non ? Pas trop, moi j'aime bien bus musclé, je trouve que c'est un bon compromis. Tu peux voir les autres ? Jean musclé... Voilà, non ça c'est lui. Tête large, là on dirait Hobbit. Là il a une trop petite tête. Très musclé, on dirait qu'il a trop mangé de patates. C'est vrai. Musclé, bouef... Ah les bûches musclées je trouve ça le fait moi. Bah oui, évidemment que ça le fait. Bûches musclées et secs. Je sais pas pourquoi, et secs. Je sais pas. Bon, création de personnages, on va faire un truc assez rapide, dans le même délire que les autres que j'ai fait, parce que sinon ça va être moche. Coupe de cheveux, je serais assez tenté de changer. Je vais prendre genre court, comme ça. Bon moi je fais toujours mes personnages avec les cheveux blancs, parce que comme ça ils ont l'air d'être pieux. Bah, ouais. Les vieux c'est mystérieux. Et les vieux c'est mystérieux. Je le personnalise très très rapidement, quoique déjà comme ça c'est presque potable. Je sais pas pourquoi ils ont tous les sourcils roux. Non, c'est les yeux en fait. C'est les yeux qui sont chelous ? Ok, alors attends. Je vais lui changer un tout petit peu, je vais le rendre âgé. C'est bien comme ça. C'est la bouche aussi. La bouche ? Alors ça je sais pas pourquoi. Merde, il se trouve plus de boutons. Je sais pas pourquoi, quand on le rend plus âgé, il devient gris. Il devient tout pâle, presque mort ça va peut-être dire. Et quand il est très jeune, il a une tête de mafioso bronzé. Comme ça c'est pas si mal. Non ? Oh la la, je le trouve pas beau mais bon. Non mais c'est dur de faire un truc. Non franchement je vais faire un truc. Y'a pire hein. Déformation, faible, forte. Non ça va comme ça. C'est potable. Oui. On va lui changer. De toute façon on verra pas ta gueule, t'auras une capuche. Ouais genre une capuche. Putain de la gueule ! Euh... Attends la bouche. On va juste lui changer l'expression de la bouche. Parce que je trouve que... Je suis content. Non. On va rendre un peu triste le nez. Je suis triste. Je veux pas les me battre. Et je suis moche. Non pardon. Ça va comme ça ? Allez je vous croise vite fait les joues. Et... J'ai changé. Les joues... Euh... C'est où ? C'est où les joues ? Joues. Joues. C'est à joues. C'est hyper dur. Euh... Qu'est-ce que... Voilà. Ohlala mon dieu mais... Il est pas beau ? C'est de pire en pire ? Non arrête. T'es méchante. Le nez est bizarre. Le nez est bizarre ? Ouais mais c'est important. Le nez est un peu trop allongé. Il est un peu trop allongé. On est en train de vous faire le canon de la beauté. Ah euh... C'est quoi ? Hauteur des pommettes ? Non. Voilà. Il n'y a pas l'air en bonne santé là. Bon moins des pommettes. Euh... Ohlala. Moi je te propose de juste rétrécir son nez et ça ira plus. Ça ira ? Longueur arrête ? Non je pense que c'est à l'autre onglet. L'autre onglet ? C'est à dire quoi ? Monte sur nez. Non. Retourne sur nez. Nez ? Ok. Taille du nez je pense. C'est hyper complet hein. Vous avez dit hein. C'est... Bon taille du nez. Petit. Petit nez. Voilà. Bon nez de profil parce que sinon on voit rien. Mouais. Est-ce que ça change hein ? Bah si. Ah oui là c'est Pinocchio. Pinocchio ! Et tout petit je pense. Comme ça ? Voilà. Ah c'est A. Ah c'est... Goret. C'est... Grosse narine. Grosse narine. Petite narine. Ha ha ha. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon ça ou pas ? Oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il est moche ? Ha ha. Ouais non il est très bien. Allez hop c'est parti. Moi ça me va. C'est pas grave je vais te donner une capuche. Genre une belle capuche. C'est bien regardez. Je suis le seul, quasiment le seul avec le sorcier à avoir une capuche et le bandit. Bon c'est bon ? Voilà c'est bon. Il est bien. On commence. Et puis on va commencer aussi avec les superbes cinématiques. Parce qu'elles sont... Elles coupent et le souffle. D'ailleurs on va essayer de suivre l'histoire pour autre choix. Allez hop on sautait un peu mais... C'est beau. Ça me donne envie de pleurer. C'est beau. Ça me donne envie de dessiner. Ouais ça donne carrément envie de dessiner. Puis il y a des beaux dragons. Et là ils font pas pédé les dragons un peu point. Il est très poilu du dos. C'est bizarre. Alors. Donc on est donc à l'âge du feu on va dire en gros. C'est beau. Life. And death. And death. Ouais en plus les doublages dans ce jeu sont... Non c'est vrai que ouais t'as raison les doublages sont plutôt pas mal. Ça me rappelle j'ai l'impression qu'on est dans Constantine tu sais quand on voit l'enfer. Par en dessous. Avec plein de gens qui... Non ? Un peu l'enfer dans Constantine. Un peu de jeux. Alors dites pas qu'ils sont moches parce qu'en fait on joue un peu ça quoi. Ah c'est vrai. Malheureusement. Ouais. Et les musiques. Ohlala les musiques. Moi je suis amoureux de l'OST du jeu. Elle est géniale. On aussi on fait de la magie comme ça. Ouais. D'ailleurs on a un très beau screen de Sven qui est en train de faire ça avec son personnage. Mais qui a des pas aussi jolies dedans. A force de jouer avec le feu ça brûle hein. Oh. J'allais dire une connerie j'ai... Oh. Excuse moi mais c'est une armée de ceux qu'on connait ? C'est une armée de ceux qu'on connait. Galou. Galou. Je rigole. Bon on vous prévient on va se faire plaisir quand même sur cette aventure hein. Le but c'est de s'amuser aussi hein ouais. Ouh. 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 Y'a carrément de... Ouh. Oh. C'est marrant c'est des dragons de pierre quoi. C'est très étonnant. Un peu gargou ouais. Ouh ouais. Et bizarre mytho. Ouh ouais ouais. C'est quoi son arme ? Une sorte d'espadon ? Ouh ça je comprends pas très bien. C'est ça ? On ne donne pas vraiment d'info pourquoi il a trahi ses potes. Pourquoi lui il n'est pas en pierre. Alors c'est vrai qu'en plus c'est le Tarsus on va dire que c'est quand même un peu le 2. Bah c'est ça que je me demande est-ce que... Est-ce que... C'est Demon's Souls c'est ça ? Ouais c'était Demon's Souls le 1 mais il n'est pas sur PC. Ouais. Je me demande si on ne met pas des trucs qu'on n'avait pas fait sur PC. Ouais. Elle est belle la vie. Un petit côté Camelot. Ouh. Oh ! Des points rouges. Non je déconne. Ah. C'est vraiment bien. C'est beau. C'est beau. Je pense qu'il va y avoir une accumulation de c'est beau. Je pense le. C'est toi ! Non c'est toi. Et je suis un peu sexe. Je crois que c'est... C'est toi. Carriers... Of the accursed dark side. La marque son. The ring. Pardon. Bah putain. C'est dur hein. On est conditionné hein. En plus il y a Hobbit qui sort au cinéma. C'est bien parce qu'il faut donner des... Dans un espace il faut toujours donner des éléments d'actualité. Ouais. Pour que les gens puissent remettre dans le contexte. Ah il dit ça il est débile. On sent très bien. Le film est sorti déjà. Le film est sorti déjà. Mais depuis quelques jours. Parce que je rappelle qu'on est en... En septembre 1983. Non je déconne. C'est beau hein pour l'époque. Ça c'est Sven à gauche. Salut ! J'ai perdu mon casse-cro. Y'a une... Franchement au niveau de l'ambiance on a un truc qui est très très fort. C'est... C'est rare hein. Y'en a pas tant que ça. Y'a quoi... Y'a un... Euh... Bautique. Dark comme ça. Divinity. Multicolore. Hum. Wow. Il est enfermé pour attendre la fin du moment. Mais... C'était y'a deux jours. C'est vrai. C'est bon c'est y'a deux jours. Tu l'as vu la météorite ? Cule la Théo. C'est ton fate. C'est toi ! Ouais. J'ai un peu pas trop grand. Et même Laura il est mort-vivant. Ouais. Et là. Elle va se passer un truc. J'aurais bien gardé mes chaînes aussi. Je suis tout ce qui est stylé. Bon c'est pas très discret mais... Pfff. Qu'est-ce que je disais ? Heureusement que t'as ta capuche hein. C'est pas mal parce que... C'est vraiment mon personnage. Hum hum. Et là. Lui. Ah mais je pense que ça doit être pour ça. Que la personnalisation est pas très poussée. C'est pour qu'il y ait... Puissent les intégrer dans la scène. Puissent les transformer en un espèce mort-vivant facilement. C'est une possibilité. Bon du coup on commence. On est dans le refuge du nord des morts-vivants. Je fouille mon premier cadavre. Une clé des oubliettes. Alors vous voyez qu'en bas à gauche donc pour petit rappel. J'ai des humanités jumelles que j'ai eu en cadeau avec le don que j'ai choisi au départ. D'ailleurs je vais peut-être pas les utiliser tout de suite. Attends. Je peux déjà taper. Je peux déjà taper. Et hop. On rouvre. Et puis on va essayer de découvrir ça ensemble. Donc là on est dans les oubliettes. Premier message. Bon ça c'est pas les joueurs. C'est le tutoriel. Contrôle de la caméra. Bon je pense que j'avais compris. Parce que je rappelle qu'on joue à la manette. Attaque. Alors là ils nous disent pas qu'on peut aussi locker les ennemis. Chose qui est quand même un petit peu presque quasi essentielle. Même si dans certaines situations ça peut être pratique de pas locker. Ah je suis pas l'habitude moi j'avais pas trop l'utiliser. Tu vois là ? Salut ! C'est pas beau. C'est moi ou il est ? Il y a en fait ce bruit en fait ça. Ouais il fait sacrément du boucan et euh... Ah non non j'ai cru que c'était des pièces d'or par terre mais que dame. Non c'est pas des pièces d'or. Ah il reste un ! Pourquoi il regarde le mur ? Regarde pas le mur. Il est puni. Ok. On va tenir mes sprints. Ou alors ça c'est cool. Il sera très utile euh... Plus tard. En cas de... 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 on va pas le dire. De l'acheter euh... Je sais à quoi tu penses mais on va pas le dire. Non mais c'est marrant parce que en plus t'as insisté sur sprint parce que... Elle se fout de ma gueule parce que j'ai découvert... Oui c'est vrai. T'avais appris ce petit dit tout le type quand j'avais avancé. On peut monter aux échelles. Vous foutez pas de ma gueule. Ah mais attention en plus les pieds sont bien sur les marches. Ah ouais les pieds c'est... C'est spectaculaire. Et franchement un truc que j'ai oublié de dire que je voulais dire dans le test. Ça fait plaisir pour une fois que notre personnage n'a pas un balai dans le cul quand il marche. Ah oui c'est vrai. Pas du feu rétablissement. Bah d'ailleurs on va pas tout euh comment dire. On va peut-être pas tout réexpliquer pour le mode coop machin dans les épisodes d'aventures suivies. Si jamais vous avez des questions sur ça bah on vous invitera plutôt à aller voir le... L'épisode euh... Tuto qu'on a déjà fait. Voilà qui était un épisode de présentation du jeu et tutoriel du mode coop. Parce que c'est quand même très particulier et d'ailleurs l'aventure suivie. Ah ! Fuyez. Ok. Démon du mot du jeu. Oh ! Casse toi cata. C'est bon. Pas de problème. J'ai pas mal. Donc là pour le moment j'ai une épée cassée hein. Vous voyez ? C'est un peu la merde hein. Va tuer un boss comme ça avec une épée cassée. Ah oui bien sûr. On va allumer les brasiers. Les brasiers qui font un peu office de... Checkpoint. 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 Tout ce que vous voulez. L'eau est très très bien faite. Ah ! Petit détail ! On ne peut pas sauter dans ce jeu. Ouais ! C'est vrai c'est un peu... Moi ça m'a... Comment dire ? Ouais mais on peut faire ça. Genre pour... Tu vois cette petite marche là. J'aurais bien aimé qu'on puisse au moins... Au moins grimper ça. C'est vrai. Alors... Ça gêne pas trop le gameplay. Notre premier ennemi là. Alors il y a un truc qu'il faut savoir en plus avec les flèches. Qu'elles sont limite un peu... Téléguidées. C'est à dire que si je suis là. Et que je bouge très lentement pendant qu'elle est en train d'arriver sur moi. Elle va un petit peu me suivre quand même. Donc bon. Bon là il se casse. Je vais en profiter. Je vais prendre mon bouclier de cuir. Je vous montre en plus comme ça comment on équipe son... On met son équipement. Hop là. Hop là. Il n'est pas très beau. Un bouclier de cuir ? C'est pas du cuir ça. Non ? Ah c'est peut-être une peau qui est par dessus un truc en bois. Ouais. C'est bizarre. Ça sent un peu l'arnaque. Ah cimetère. Alors cimetère ça c'est l'arme apparemment de prédilection de ma classe. Donc les aventuriers. Et puis ça fait plus mal que mon épée quoi. Ouais. Ça fait plus mal. Et en plus les enchaînements sont pas les mêmes avec les armes là. Regardez. J'essaye de pas taper dans les murs. Comme ça déjà ça c'est stylé. Et en plus... Ça c'est fort. Ça c'est stylé. Ah il est là. Alors attends. J'y vais. Alors en plus on peut bloquer au bouclier hein. Même les flèches hein. Ça c'est génial. Attendez regardez. Hop là hein. Bon par contre ça vous bouffe de l'adrénaline. Et là je le découvre. Ouais. C'est cool. Le gameplay est super agréable. Enfin c'est... Franchement vous avez l'impression que c'est facile. Parce qu'on a quoi ? 15h de jeu derrière les pattes. Et ce qu'on va faire là dans ce premier épisode. Ça nous a pris beaucoup 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 plus de temps. Bah surtout la toute première fois. Ouais. Surtout que là par exemple la première fois. Si tu sais pas. Il s'est pris en plein poids. 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 Et euh... C'est un jeu avec des pièges partout. Ah. Notre pote le chevalier. Tu sais quoi ? Ecoutez cette belle voix. Des splitters julie. Le doublage est chouette. T'as vu en plus il a un petit rayon de lumière sur la gueule exprès. Mais c'est lui qui nous a envoyé la clé non ? La clé ? Ouais. Quand on était dans les jours le départ. Ouais j'accepte de t'aider. Ah oui c'était lui il était. C'est un beau chevalier. Nombre de la famille. C'est un ami. Toi qui est un ami, tu es très dur. Ok. D'accord. Il faut faire sonner la cloche de l'éveil. Donc je le tue maintenant ? C'est ça ? Ah non. Bah je pourrais le tuer pour l'aider. Ah bah non il besoin d'un truc. D'ailleurs je crois que je peux le tuer si je veux. Mais il vaut mieux peut-être pas. Bah attends il file des trucs d'abord. File des trucs. Et 7. Il aurait pu me le dire. C'est très particulier. Clé de l'étage de... C'est vrai que c'est compliqué à dire. Bah pas de problème mon pote. Il y a écrit là. Tu voulais l'achever c'est ça ? Bah je pouvais l'achever mais c'est un peu salaud peut-être. Un peu salaud quand même. Un peu bâtard. Bon du coup il m'a donné une clé qui va me permettre aussi notamment... Pas celle là. Là je suis revenu sur mes pas. En fait là vous voyez je suis revenu dans la petite cour du départ devant la porte où il y avait le boss. Mais je peux plus re-rentrer par là. Il fera peut-être mieux de te reposer. Non là pour le moment ça ira. Ça ira parce que j'ai la puissance de la fonc avec moi. Alors là par contre premier ennemi... Toi tu vas te calmer tout de suite. Viens ! Bam ! Ah là je suis là en un coup en plus. Ouais mais en plus là j'ai fait un coup sauter. C'est encore un truc qui est différent parce que les coups normaux. On peut enchaîner. Il y a les coups forts. Et si en plus vous faites avant plus un coup vous pouvez faire un hop là. Et ça c'est avec le coup fort mais si je fais avant plus un coup rapide. Hop ! Et une petite galipette. Et ça c'est un truc par exemple avec toi avec le chevalier tu vas donner un coup de pied en avant. Ça va être très pratique contre les gens avec des boucliers. Qu'est-ce que ça nous dit là ? Le repos du feu ravive les ennemis. Très important. Tout le système du jeu fonctionne avec ça. C'est à dire que bah faut faire tout en une fois quoi. Ou plusieurs fois refaire un petit bout. Ouais. Attends je vais le calmer. Hop ! Ce blocage. Ah il m'a un peu ! Aïe ! Oh la la flèche ! C'est les premiers ennemis du feu et c'est déjà pas très facile. Attends. Viens là. Viens là que je te défonce. Bon il y a encore plein de petits messages. Ou crit... Ouais si vous tapez derrière un ennemi c'est que vous critique. Parade repousse. Parade, après parade, riposte. Ouais. Vas-y teste la riposte là. Non pas sur ceux-là. C'est quoi ? Ils sont trop durs. Non ! Ceux-là j'y arrive jamais. Attends mais il est costoli en plus hein. Allez taille ! Ha ha ! Et en plus eux-mêmes parce que regardez en bas là je switch. Je remets mon arme. Eux-mêmes peuvent utiliser des fioles d'aistus. Les fioles d'aistus ça rend de la vie et eux-mêmes peuvent en abuser. Il y a un petit message là-derrière. Hop ! Je vois ma fiole. Hop là. Pendant la chute, attaque tombante. Un truc qui va être très utile. Alors vous voyez que là je viens d'utiliser ma fiole d'aistus et euh... J'en ai plus que quatre là. Et pour pouvoir en avoir à nouveau faut déjà aller me reposer au feu. Mais une fois que je me repose au feu bah y'a re les ennemis. Et bah y'a tout qui repose. Ouais. Alors là on passe les fameux portails qui sont un peu là pour montrer les passages importants. Et là boss et on applique ce qu'on nous a appris. Et franchement, non vous savez pas ça, le combat est quand même déjà un petit peu plus dur. Oulala. J'esquive en arrière, pas de problème. Oh ! Heureusement que j'avais mon biffé. Ouais ouais ouais. Oh il est pas beau. Oh la pêche. Surtout que je suis embêté. Coup d'embide, coup d'embide. Oulala. Aaaaah. Alors attends. Une petite popo, peut-être. Une petite popo, j'aime le faire. J'aime le faire. J'arrive. C'est pas ta vie jouer. Je vais crever. On va pas battre. Oh il s'en batte, vas-y. Attends. Wouhou. Ok. Vous avez vu contre quoi on vous balance au début du jeu dans le tuto ? Ouais, joli esquive. Pas mal. Comme quoi les esquives. Ouais, non. Ah, ah, ah. Ouais, joli esquive. Il souffle dans les pattes hein. Oulala, je suis pas content. Oh la pêche. Ouais, il enchaîne à la fin quoi. Non mais le pire c'est que j'ai déjà réussi à me le faire. Puis, sans me prendre un seul coup. Alors bon, là c'est le stress. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Qu'est-ce que t'as des plaies du vide ? Trop de Nutella quoi. On dirait qu'il est tercouche. J'ai l'habitude assez bizarre. Je sais pas, ou alors il a... Trop de Nutella non ? Bon du coup, là on a quasiment terminé le tuto. Ça c'est fait. Vous voyez qu'en bas, je gagne 2000 zam. Des zam qui vont me servir, qui sont la monnaie en fait. Et on va... On se rapproche de l'endroit où on va pouvoir se retrouver l'un l'autre. Bien, je vais y continuer tout droit. Sympa mec ! Ah, les zam c'est de la monnaie et aussi... Enfin, pour acheter des objets, pour acheter des sorts, des... Gagner les niveaux. Gagner des niveaux, ouais. Mettre des points de compétence. On va vous montrer ça. Pendant que là je vais me suicider en sautant du pont. Non je déconne. Là c'est moins beau au fond. Oh, on peut... On leur pardonne. On leur pardonne parce qu'il y a un super beau corbeau qui vient de me manger. Et game over. Game over. Et là il me balance. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Mais tu sais qu'à une certaine altitude il n'y a plus d'oxygène ? C'est hyper dangereux ce qu'il... Lordran. Lordran qui est donc un lieu. Bah c'est où on va après. Là où on va. Donc là on a une petite vue rapide de là où on va commencer le jeu. Parce que ceux qui ont vu la vidéo ça va vous rappeler des trucs et on va passer du temps là-dedans. Moi il me stresse cet arbre qui ne pousse pas dans le monde. Hop ! Ah c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est chouette ça, c'est original. C'est beau comme endroit pour commencer le jeu. Faut que je me fonce un lifting. C'est orange non ? En embrasant les feux. Ok. Allez. Laisse moi allumer le feu. Alors pour le moment vous voyez que niveau supérieur en fait ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez des âmes et regardez ici par exemple je vais mettre un point par exemple en foie. Ce que je vais faire au début du jeu parce qu'on va essayer de passer par un. En fait on va vous montrer, on va essayer de rusher pour avoir un soin. Donc je vais mettre des points en foie, je crois qu'il en faut 12. Ouais c'est 12, c'est ça. Donc là j'ai utilisé toutes mes œuvres et pour le niveau supérieur et il m'en fondera 758. Bon on n'est pas des professionnels du jeu hein. Si vous avez déjà terminé le jeu en long, en large et que vous vous dites Ah mon dieu pourquoi il met du foie ou un truc comme ça. Ne nous en voulez pas hein. On joue pour s'amuser et puis on va essayer de faire un truc qui nous plaigne. Cette image il bouge pas les lèvres. Vous auriez dû rester pour les refuges de moi. C'est sympa. J'ai envie de le tuer. Le pire c'est que si je rip sur le bouton je crois que je le tuer. Ouais je crois qu'on peut tuer les gens. Ouais mais il y a des conséquences dans le jeu. Voilà je pense que c'est tout. Ah ! Il y en a deux. Il y en a deux blanches. Un mot du grippe. Hummm. On connait pas ça du moins. Et là vous me dites il y a un truc qui brille derrière. Qu'est-ce pas qu'est-ce pas arrête de l'écouter. Prend le truc qui brille. C'est pourquoi tu es venu n'est-ce pas ? Pour la terre de l'accursée de l'unité. Unité. Oh my god. Ok. Je vais prendre le premier objectif. Le truc qui brille. Non ne le prends pas comme ça. Ça va les stresser. Non je le prends. Trois humilités. Ça aide bien pour des marraines. Ah ça. Surtout parce qu'on va en avoir besoin pour se rejoindre. D'ailleurs on se rapproche cruellement de l'endroit où on va devoir. Hop. Ça c'est pour les emotes. D'ailleurs on va faire une petite emote pour déconner. Et là. C'est coucou là mais je t'ai failli me faire mal. Ouais j'ai failli me faire mal. C'est ça que je pensais aussi. Alors là vous avez vu que j'aurais pu faire un personnage comme ça. Et vraiment très très moche. Alors d'ailleurs lui c'est le maître. Petrus. Petrus. Petrus Thorling. T'as un peu à nous à coucher dehors. Léger. Bon allez je te reparle. Parce que je sens que t'as encore des choses à me dire. Bien loin je vois. Tu me mets un peu ta boule à pique dans le bilan. T'es une honnête. T'as vu c'est le même bouclier qu'il a que celui que j'avais. Ouais. Un gage de paix et de bordeaux. J'ai envie de le tuer. Je vais tous les tuer. Casse de cuivre. Super. Mon glande de ça. De gros radins. J'ai une idée. Tiens. Bien sûr qu'on veut apprendre à faire des miracles. Oui. Mais on va vous expliquer qu'est-ce que c'est les miracles. Oh. Yes. Yes. Attention je prie. Oh. 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 Et de votre foi. C'est pour ça que j'ai mis des points en foi. Parce que je ne peux pas... D'ailleurs, je ne crois pas que je puisse acheter tout de suite. En fait, le délire, ce sera d'essayer de prendre... Soigner. Soigner, qui est juste ici, mais ça coûte 4000. Donc, il faudra qu'on revienne plus tard. Et apprendre une mode, regarde. Ah oui, je peux apprendre une mode. Reparles-moi. Reparles-moi. Oh, bonjour. Ta gueule. Apprenez-moi une mode. Je peux aussi les épaules. Mais mon dieu, c'est super. C'est un jeu où on peut casser plein de trucs dans le décor. Mais on ne sait pas comment ça sert. La plupart du temps, ça ne sert à rien. Mais c'est une bonne idée. Ça casse des trucs, mais pas souvent. Oui, mais là, on a le choix. Mais ça, c'est cool. C'est plutôt cool, quand même. Bon, je ne vais pas aller. On reviendra de toute façon ici ensemble. Oui, c'est vrai. On va déjà foncer vers l'endroit où on va pouvoir se rejoindre. Et puis, ça va être l'occasion d'ailleurs aussi d'expliquer qu'on ne va pas tout montrer dans l'aventure suivie. C'est vrai. On ne va pas tout montrer parce que... Parce que déjà, en plus, s'il y a trop de pails, ça va être chiant de montrer 500 fois la même chose. Et en plus, étant donné que le système pour se rejoindre est très particulier et peut être assez long pour qu'on puisse se rejoindre, du coup, on ne va peut-être pas montrer les temps d'attente. Voilà. Et puis, certaines fois, s'il y a besoin d'un petit moment de farming pour vous éviter 40 minutes de farming, à tuer des mops, pour aller récolter de l'âme, on fera un petit... Un petit montage pour pas que... Surtout que là, on se lance sur un truc que, par exemple, on avait déjà fait notre toute première aventure suivie sur Obscure, qui était un jeu qui avait à peu près 8-9 heures de durée de vie. Là, c'est un peu multiplié par 10, pratiquement. Donc, il va falloir faire quelques petites concessions. Là, vous vous dites, mais ce jeu est super simple. Non, non, c'est... Combien de fois on est mort ici ? Je ne sais pas. Combien de fois, sur le premier mob, on est mort ? Moi, t'es vraiment des débutants à l'époque, oh mon dieu, mais... Tiens, ça me fait penser un détail. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais sur la création de personnages, quand tu choisis ta classe, quelle que soit ta classe, tout le monde a un... Bouclier ? Oui. Oui, c'est vrai. Dans ce jeu, le bouclier... Je pense que c'est indispensable. Non, mais c'est impossible de faire le jeu sans bouclier. C'est le meilleur ami de ton personnage. D'ailleurs, attends une seconde avant d'entrer. Ah, attends. Il y a un rat. Je me fais le rat et je ressors. Ouh ! Et je suis reparti derrière. Il est en train de manger. Quelqu'un qui est mort. Tu veux le j'en ressors ? Non, c'était juste pour dire... Regardez-moi ce... Magnifique panorama ? Ce magnifique... Ouais, ravin. Parce que dans ce jeu, on peut se péter la gueule dans le vide et on meurt. Non, parce que j'y vais avec parcimonie, parce que... Effectivement, là, si j'avance un peu trop, je... Non, mais je veux dire, il n'y a pas de mur invisible. D'un côté, c'est génial, mais c'est super dangereux. Tiens, d'ailleurs, un truc qu'on n'avait pas montré. Une tache de sang, qu'est-ce que c'est ? C'est la mort d'un autre joueur. Hop ! En fait, on peut voir à certains endroits, les joueurs, comment ils se sont battus et comment ils sont morts. Ah, eh ben voilà. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je disais ? Il faut faire attention, mon gars. Il faut faire attention. Il y a des dégâts de chute aussi. Je prends bien mon temps pour descendre. Attends. Lui. C'est utile. On peut se dire, ça ne sert à rien, mais si. Parce qu'on regarde avant. La tache, c'est avant, imaginons. Et comme ça, s'il y a un piège ou un truc comme ça, on se dit, il y a un machin dangereux par là. Ou pas que je fasse la même connerie. Ça peut être une bonne indication de voir comment les autres joueurs sont morts. Par exemple, tu es dans un couloir, tu as une tache, tu vois qu'il se prend une flèche dans la gorge. Ah, il y a peut-être des archers. Je vais peut-être faire gaffe, finalement. Bon, du coup, là, attends. Est-ce que c'est original, comme ce système ? C'est très original, mais ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'entraînement. Franchement, au départ, prendre le gameplay en main et tout. Des tours, préparez-vous. Ok. Overture impossible de ce côté. C'est marrant parce que dans le noir, en fait, on a une espèce de, je ne sais pas, une cosmo énergie. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été méchant. Peut-être les fioles, machin. Ah, c'est peut-être les fioles dessus, c'est possible. Louer soit le soleil. Donc, ça, c'est des messages de joueurs. Attention, tireur d'élite droit devant. Mon cul, menteur. Ça, c'était un mensonge. Bon, que ce soit ça qui t'appelle tireur d'élite, mais c'est peut-être pas. Un tireur d'élite, c'est un mec avec une épée. Chope-le ! Ah, je voulais le choper dans le dos, mais j'ai raté. Bon, je vais pas... Il y a plein d'endroits, de petits trucs cachés à chercher que... Oh, on ira aller choper tous les deux ? Ouais, on ira aller chercher... Ah, merde ! Si, c'est possible, évidemment, j'espère. Oui, je pense que ça sera possible. Bon, s'il y a des choses qui ne sont pas faisables, on peut... Attention à l'élite ! Oh, my god, il y en avait un qui était caché. Ah, je l'ai interrompu. Ok, c'est bon. Là, il est mort. Bon, là-dedans, il n'y a rien. Du coup, j'avance. Je passe le portail. Trop cool. J'ai 12 chioles des soucis. 12 ? Comment ça se fait, ça ? Ça, ça doit être parce que des joueurs à côté... Ah, oui, c'est vrai. ...ont dû améliorer... 3 et 2, ouais. ...et pour tous les joueurs qui sont pas loin, ça donne des bonus. Bon, comme on est dans la zone de départ, c'est plutôt cool, parce qu'il doit y avoir beaucoup de peuple. Et on doit sûrement profiter de ça plus facilement. Alors, là, par contre, là, c'est plus... Oh, my god ! Vous avez oublié, celui-là ! Ah, il est beau. Il est beau, ouais. Ah, puis c'est beau, le jeu. Les effets de lumière sont beaux. Mon personnage est moche. Euh, beau ! Qu'est-ce que ça dit ? J'ai réussi. Super. Il y en a beaucoup qui disent, vu que c'est un portage console, ouais, le jeu est pas si extraordinaire que ça, niveau graphiste, machin. Bah, franchement, moi, je dis, d'accord, ok, les textures, c'est peut-être pas le truc dernière génération, hyper super beau. Mais c'est pas ça qui compte, moi, je trouve. C'est l'ambiance, c'est tout qui fait que le jeu est... Ah, ouais, non, non, c'est le level design qui est assez extraordinaire aussi dans le jeu. Le choix du design des personnages, de l'environnement qui est vraiment super. Super. Et je vous assure qu'en plus, si vous utilisez le petit mode dont j'ai parlé... Enfin, les gens disent qu'il est pas super beau, le portage console, à cause du bug. Je pense, ouais. Qu'il ne peut pas choisir ta résolution. Peut-être. Alors, dès que tu mets le petit mode en question, d'ailleurs, je précise que le choix n'est pas à fond, parce que pour pouvoir le filmer, j'ai pas mis les anti-aliasing et compagnie, parce que c'est un petit peu dur à filmer, donc j'ai été obligé de baisser, donc pour vous donner une idée, si vous mettez à fond, c'est vraiment une tuerie, quoi. Enfin, donc ça y est, je suis rendu au tout premier vrai feu, qui va être, en fait, un feu auquel on va rester. On va rester longtemps ici. Très, très longtemps, ici. Et puis, vous savez quoi, on va faire une petite pure pour pouvoir se retrouver. Alors, je propose juste, plutôt que de se retrouver sur le pont, on va se retrouver juste, on a notre petit coin, Sven. Notre petit coin personnel. Ouais, c'est pour poser notre marque d'invocation, parce que moi, je peux pas poser notre marque d'invocation, vu que j'ai pas tué le premier boss. Mais Sven, t'allais tuer le premier boss pour aller le récupérer, et elle va me rejoindre, enfin, elle va m'invoquer. Non, c'est moi qui vais l'invoquer. Tu vas m'invoquer, ouais. Je vais t'invoquer, je vais passer en humain dans le feu, en off, et puis on va se retrouver ici, juste le temps de voir la marque d'invocation apparaître. Donc, à tout de suite. À tout de suite.